Une des principales inquiétudes qu'on peut avoir, c'est est-ce que mon engin va pouvoir me ramener de la mission ? En dehors des coups directs, ça c'est une chose, mais quel indice de confiance je peux accorder à la capacité opérationnelle de mon engin ? Depuis maintenant 30 ans, sur le Charles Leclerc, nous faisons très régulièrement des prélèvements d'huile. Ces prélèvements d'huile sont utilisés pour contrôler la pollution de ces huiles par les différents organes du moteur. On vient contrôler que tout est bon. Lorsque le moteur se dégrade, il vient polluer petit à petit son huile. Cette pollution n'est pas forcément dommageable jusqu'à un certain taux. Ensuite, il faut penser ou à changer l'huile ou à remplacer le moteur avant qu'il casse. Mais ces analyses prennent du temps. On est obligé d'interrompre une manœuvre pour faire un prélèvement d'huile, les envoyer dans un laboratoire et avoir le retour d'analyse. Et ainsi prendre une décision en fonction de ce qu'on a pu voir comme pollution. L'avantage de la maintenance prédictive, et notamment cette expérimentation, c'est de pouvoir relever en temps réel directement sur le terrain et donner un go-no-go à un engin qui viendra en train de mission, savoir s'il est capable de repartir ou pas. Donc pour cette expérimentation, nous travaillons avec la société CKP, qui, forte de son expérience en course automobile notamment, nous apporte beaucoup de compétences de manière à mener à bien cette expérimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada